Salut, alors voilà un test, une présentation succincte du nouveau, enfin du Nokia N97, le dernier smartphone de chez Nokia. Donc c'est un téléphone sous système d'exploitation Symbian qui est très complet et qui au premier contact est quand même relativement, on va dire convivial ou assez facile d'accès en tout cas à utiliser. Même si le nombre des fonctions le rend un petit peu plus complexe qu'un iPhone par exemple au premier abord. J'aime beaucoup l'aspect de ce téléphone, il est joli, il est compact. Par rapport à un iPhone par exemple, il est un petit peu plus étroit, on verra ça sur les photos comparatives. Et bien sûr un petit peu plus épais quand même, dans la mesure où il est doté d'un clavier coulissant qu'on verra après. Donc un écran large, enfin lumineux et large évidemment quand on le met dans le sens paysage. C'est un écran qui a une fonction de rotation automatique, un petit peu comme ce qu'on connaît maintenant qui est en train de devenir un nouveau standard sur les mobiles. Cette fonction d'ailleurs s'active à l'aide d'une commande qu'on peut décider de mettre en place ou pas. C'est à dire que si on ne tient pas à avoir un écran rotatif automatiquement, à ce moment là il deviendra rotatif uniquement quand on ouvrira le clavier. Très pratique, un écran qui est tactile en même temps et qui est très sensible, qui fonctionne bien, qui est très réactif. Alors c'est une des caractéristiques de ce téléphone d'une façon générale, c'est qu'il est très réactif, très puissant, rapide. Il y a très peu de latence dans le lancement des logiciels et des fonctions et c'est plutôt agréable. Sur le plan de la présentation, on a ici donc un bouton de marche-arrêt, la prise jack pour les oreillettes, donc 3 pouces 5. Ici sur le côté, une prise micro USB. Alors ce n'est pas une prise standard USB, c'est un peu dommage. Donc il faut un câble, encore une fois, propriétaire Nokia. Ici on a un bouton de verrouillage de l'écran qui est très pratique, il suffit juste de tirer comme ça et l'écran est verrouillé. Et si on tire à nouveau, l'écran est allumé, c'est pratique, c'est instantané. Ensuite ici, rien de particulier. Et puis enfin là, le bouton de prise de vue caméra et photo. Et ici le bouton de volume plus ou moins. Voilà pour la présentation générale d'une Nokia N97. Alors concernant justement le clavier, donc en fait on peut passer en mode paysage comme ça. Et ici on a un clavier, qui est un clavier complet, averti, normes francophones, françaises en tout cas. Qui est facile et rapide d'utilisation. On s'y fait rapidement. Ici on a en fait ce bouton de fonction qui est également un joystick qui permet de déplacer une souris sur l'écran dans certains logiciels. Et donc un accès rapide. On a aussi une fonction clavier qu'on peut déployer dans certaines utilisations. Voilà donc en l'occurrence ici l'utilisation téléphone. Voilà pour le clavier. Alors ce que j'aime bien avec Nokia, c'est que tout est en général assez explicite. Et j'aime beaucoup ce bouton qu'on a toujours en bas à droite. Qui s'appelle tout simplement quitter. Donc là on ne se prend pas la tête avec des croix, des machins, des symboles. Où il ne faut jamais saisir ou taper au même endroit. Là on a toujours en bas à droite un bouton quitter ou un bouton retour au précédent. Voilà donc en fait sur cet écran d'accueil, il est complètement personnalisable. On peut faire en fait à l'aide de widgets. Donc là moi j'ai supprimé quelques widgets qui ne m'étaient pas utiles et qui encombraient un petit peu la page d'accueil. Et j'ai en revanche rajouté un widget ici calendrier qui n'y était pas au départ. On a ici un widget email. Un widget météo qui fournit les données météo en temps réel selon deux modes. Alors soit on peut saisir la ville où on se trouve, c'est ce que j'ai fait, donc Lyon en l'occurrence. Mais on peut aussi lui demander de nous fournir la météo de l'endroit où on se trouve. Et il va aller donc extraire ces données de la puce GPS embarquée dans le smartphone. Ce qui est pas mal aussi. Plusieurs applications ici. Comme par exemple la musique. Donc là on a un player évidemment avec les artistes, les albums, les listes de lecture. Alors il faut savoir que ce smartphone a une capacité de mémoire quand même assez impressionnante puisqu'il embarque 32Go de mémoire interne. Et on peut lui adjoindre une carte mémoire micro SD qui peut aller je crois jusqu'à 8Go. Donc on peut allègrement atteindre 40Go de stockage. Voilà pour la fonction par exemple musique. Et puis différentes fonctions. On pourra peut-être pas toutes les détailler parce qu'elles sont très 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 nombreuses. Il faut simplement savoir que pour l'accès au logiciel, il suffit de se taper sur ce petit bouton ici. Et là on a différentes fonctions, réglages et paramétrages de l'appareil. Et puis ici la vidéo, la télé, on le verra après. Et ici les applications qui sont déjà assez nombreuses et qu'on peut faire. Oui c'est comme ça. Auxquelles on a accès de cette façon. Voilà pour la présentation générale de l'appareil. Concernant la fonction email, donc en fait j'ai paramétré simplement mon compte principal d'email qui fonctionne en e-map. Et donc c'était très simple, il a suffi que je rentre mon identifiant d'email. Et donc le paramétrage s'est fait automatiquement en e-map. Donc là on peut accéder directement à ces mails. Voilà, donc là ils vont se mettre à jour parce qu'en fait là on affiche en mémoire cache les derniers mails. Qui datent de la dernière fois où je l'ai ouvert ma boîte. Alors ici, à chaque fois par contre, quand on est habitué à des smartphones sous HTC, enfin HTC sous Windows Mobile ou même l'iPhone, on est un petit peu dérouté parce qu'à chaque fois Nokia a cette vieille habitude de nous demander si on veut se connecter et comment on veut se connecter. Donc déjà, première question, établir une connexion vers la boîte aux lettres. Oui, enfin pour moi c'est évident puisque si j'ouvre ma boîte mail, c'est que j'ai envie d'être connecté à ma boîte aux lettres. Donc je fais oui et là je vais avoir normalement une deuxième question dans laquelle il va m'être demandé quelle connexion je veux utiliser. Est-ce que je vais utiliser la connexion 3G ? Alors là j'avais dû le paramétrer une fois par défaut et théoriquement il ne devrait pas me le reposer à la question. Voilà, donc là la liste des mails est en train de se mettre à jour et on a les derniers mails qui arrivent. Alors évidemment il y en a un certain nombre depuis mon dernier check. Voilà, donc ici les mails. Alors, particularité pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de bien regarder mais si ma boîte mail s'est bien paramétrée avec e-map de Gmail, en revanche je n'ai encore pas trouvé où se trouvent mes dossiers, tous mes dossiers, tous mes labels e-map que j'ai habituellement dans ma boîte Gmail et qui fonctionnent parfaitement bien sur l'iPhone par exemple. Donc je dois avoir une trentaine de labels qui constituent autant de dossiers et pour l'instant j'ai simplement la boîte de réception. J'ai beau avoir cherché un petit peu, mais certainement pas assez, je n'ai pas trouvé mes autres dossiers e-map. Ce qui prouve que là on a clairement un problème d'ergonomie ou d'intuitivité puisque s'il faut sortir le code d'emploi du téléphone et chercher pendant une demi-journée pour trouver ces dossiers e-mail, c'est qu'il y a clairement un petit problème. Donc pour l'instant je n'ai pas la réponse. Concernant le navigateur Internet, donc en fait le navigateur Internet installé par défaut est le navigateur connu sur les Nokia séries, les dernières séries de smartphones, je ne sais plus si ce serait sérieux ou sérieux. Donc voilà, on a un navigateur classique qui fonctionne bien, qui est assez rapide, mais qui est évidemment loin du niveau de ce qu'on a l'habitude d'avoir maintenant avec le standard du marché qui est l'iPhone. Donc là on va se connecter, on est en 3G ici, l'endroit où je fais ce test n'a pas de Wi-Fi. Voilà, donc là j'ai appelé la page Prestitron, elle est en train de se charger, le chargement est assez rapide, même si je pense qu'il reste un petit peu plus lent que sur l'iPhone 3G et sur l'iPhone 3GS, on a quand même un chargement assez rapide et une conformité d'affichage des pages qui est tout à fait respectée, ce qui est agréable. Voilà, donc on peut basculer rapidement en mode paysage également. Voilà, et puis ici, faire scroller la page, faire défiler la page. Alors évidemment, vous voyez tout de suite que c'est beaucoup moins convivial et beaucoup moins agréable qu'avec l'iPhone, puisque pour l'instant, tant que la page n'est pas complètement chargée, ça pédale un peu dans la smooth, et puis après, bon, ça le débloque. Voilà, donc après, on fait défiler sa page à peu près comme on le fait dans l'iPhone, avec le pouce comme ça, avec un touch simplement, mais ça reste quand même plus difficile et un petit peu plus laborieux. On a différentes fonctions, donc si on double-clique, on a aussi un zoom, voilà, sur les zones de texte, qui ne sont pas reconnues de façon aussi intelligente qu'avec l'iPhone. On a parfois du texte qui déborde, c'est pas toujours très agréable. Et puis, après, on peut faire défiler, évidemment, la page horizontalement. Et là, on a une petite flèche en transparence qui nous permet soit d'opérer un zoom, voilà, donc là, on a un zoom maximum, on peut redescendre, c'est quand même pas super pratique.